... Monsieur Laberge, pouvez-vous faire le point sur l'évolution du marché de la diffusion du contenu en 3D et le positionnement de Sentio au sein de ce marché? Ça fait plaisir. Écoute, au niveau du 3D, on a entendu beaucoup parler du 3D en 2010. Il y a eu tout un gros, ce qu'on appelle un hype, une excitation par rapport au 3D. Tout le monde en parlait, tout le monde voulait en faire. Et là, dans la dernière année, c'est comme si, bon, le 3D était... on n'entendait plus parler ou très peu. En fait, ce qui s'est passé dans le 3D, c'est que tout le monde s'est excité. Et là, présentement, c'est que le marché est en train de s'adapter à la demande du marché. Donc, les raisons pour lesquelles on s'excitait, on avait une promesse de contenu, on avait une promesse de télévision qui s'en venait. Et tout ça est arrivé, bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais aussi, le contenu n'était pas encore au rendez-vous. Là, en 2011, tout ça s'est travaillé. Et ce qu'on regarde présentement, la tendance dans le 3D, c'est que 2012 va être l'année où est-ce que le 3D va reprendre du poil de la bête. Donc, il va revenir plus présent dans nos vies. Et là, on va en parler tantôt, on en parlait plus tôt aujourd'hui, de contenu. Puis on va en parler par rapport. Mais c'est un élément extrêmement important qui va driver l'adoption du 3D. Depuis 2010, comme vous venez de l'indiquer, vous œuvrez dans le domaine de la diffusion de contenu, entre autres, la vidéo à la demande. Quel va être le rôle du contenu dans la progression des solutions matérielles, des autres solutions de Sensio? Bien, le contenu est extrêmement important. Puis pour Sensio, nous autres, pendant toutes ces années-là, je veux dire, ça fait quand même 12 ans qu'on est dans le 3D. On n'était pas comme une opportunité, ah, le 3D populaire en 2010, on s'installe. On le savait, parce qu'une expérience 3D bien faite, ça vaut la peine. Donc, tout ça, on a préparé, nous autres aussi, d'un côté de la technologie, on a préparé des partenariats, on a préparé tout ça pour se préparer pour l'année 2012. Et le contenu est un élément qui va être clé pour amener aux gens d'avoir du contenu, de pouvoir voir ce contenu-là. Parce que souvent dans l'industrie, on dit « content is king ». Bien oui, c'est king, parce qu'une belle technologie qui n'est rien pour la démontrer, ça reste sur une tablette. Donc, on a fait des efforts. Sensio, ça fait quand même presque un an et demi qu'on travaille pour amener. On a fait une annonce l'année passée au CS qu'on lançait l'effort d'agrégation de contenu. Ce contenu-là, il s'agrège présentement et on va rendre ça disponible pour nos clients qui ont du Hi-Fi 3D. Les technologies ne cessent jamais d'évoluer. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution au cours des prochaines années de la 3D et de la diffusion de contenu en 3D? Il faut comprendre. Je reviens. C'est une bonne question dans le sens que là, tout le monde est excité. On pensait voir du 3D à la télévision. On donnait l'exemple de regarder n'importe quelle émission de télévision à Radio-Can ou à TVA de 3D. Mais en 3D, ce n'est pas ça qui va arriver. C'est un peu ça qui s'est désenflé. Donc, ça a diminué. La réalité, c'est que le 3D va rentrer tranquillement. On appelle ça du 3D à la demande. Donc, le Blu-ray. Là, les disques Blu-ray commencent à être de plus en plus présents. Mais aussi par ton câbleau, ton fond de satellite ou encore par Internet. Donc, du download, du streaming ou encore achat par VOD en tant que tel de contenu. Ça, ça va être ce qu'on appelle du 3D à la demande et c'est ce qui s'en vient. Donc, si on achète une télé, la télé va automatiquement avoir le 3D feature. Donc, aujourd'hui, est-ce que je m'achète une télé avec le feature 3D? La réponse, oui. Mais ça ne coûte pas plus cher que si tu achetais 100 features. De plus en plus, les télés deviennent à peu près… la différence est minime entre les. Donc, oui, achetez une télé avec la capacité 3D parce que vous allez avoir du contenu à regarder. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada